Libérez le Canada ! Libérez le Canada ! Libérez le Canada ! Moi j'avais des parents communistes qui avaient adhéré au Parti communiste après la guerre. Et moi je ne me voyais pas d'ailleurs ne pas être adhérente du PC, ça me paraissait complètement naturel en plus. Il faut quand même dire qu'à ce moment-là, toutes les années qui avaient précédé, c'était quand même la grande et belle époque du Parti communiste. Dans cette cellule qui était très ouverte, disons ce qu'on appellerait aujourd'hui un peu à la gauche du PC, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin quand même, il y avait Boris Tachlisky qui était un sculpteur, qui avait été interné en camp de concentration, évidemment comme résistant communiste. Et il y avait des débats assez formidables dans la cellule avec lui qui était pour une ligne pure, dure, stalinienne, etc. Et nous on commençait à dire, attention quand même, on sent que ça bouge, etc. Et la direction du PC freinait quand même un peu, c'est-à-dire qu'il y avait d'ailleurs des gens qui venaient, comme on dit, on était suivis, les cellules étaient suivies par la hiérarchie du PC, c'est-à-dire qu'ils venaient dans nos réunions, etc. Et ils venaient voir quand même si on comprenait bien la ligne du Parti, etc. On se questionnait un peu sur, on commençait, oui, il y avait, moi j'avais aussi mes discussions familiales, c'est sûr que par exemple, on commençait à revisiter un peu l'histoire de ce qui s'était passé en Yougoslavie. Alors, la Chine, je crois qu'on n'en parlait pas parce qu'on était, là on n'avait pas du tout d'état d'âme. C'était les Mao, tout ça, c'était pas du tout notre combat, on pensait que c'était dangereux. En revanche, tout ce qui concernait l'Union soviétique, ça commençait un peu à tirer un peu dans le manche quand même. Nous, on était vraiment sur une position dans la cellule globalement, mais encore une fois, c'était pas une cellule très représentative du PC, mais globalement dans cette cellule, on était tous d'accord qu'il fallait laisser, que l'Union soviétique n'avait pas à aller mettre son nez où que ce soit. Et là-dessus, il n'y avait pas de courant qui traversait beaucoup cette cellule, sauf celle de notre copain Boris, mais qui nous ramenait un peu dans le droit chemin. Mais bon, ça se terminait toujours autour d'un verre, etc. Et là aussi, c'était des discussions extrêmes. Quand Boris nous racontait toutes les histoires, aussi bien dans les camps que ce qu'il avait vécu, il avait été effectivement très proche de l'Union soviétique, mais tout ça a été hyper intéressant pour nous et extrêmement formateur.